Une relation de couple épanouie commence par le choix du bon conjoint. Parce qu'il y a une chose qui est claire dans la vie, c'est que ni la beauté physique, ni le charme, et encore moins la profondeur du compte bancaire, ne saurait être une garantie pour pouvoir mener une relation de couple épanouie. Parce que pour beaucoup d'entre nous, très souvent lorsqu'on se dit qu'on cherche le conjoint idéal, j'entends par conjoint l'homme ou la femme idéale avec qui mener une vie de couple épanouie, très souvent on s'arrête sur des critères super superficiels du genre la beauté physique, la profondeur du compte bancaire, le charme et parfois l'amour. Sauf qu'aucun de ces critères, je dis bien aucun de ces critères, ne suffit pour mener une relation de couple épanouie. Tout de suite tu vas me poser la question de savoir, mais Valère, quels sont donc ces critères-là sur lesquels s'appuyer pour pouvoir avoir une vie de couple épanouie ? Voilà la question à laquelle je m'engage à répondre dans cette vidéo. Et cette vidéo sera articulée autour des trois questions fondamentales qu'il faut absolument se poser si jamais tu veux mener une vie de couple épanouie. Et ces trois questions, en toute transparence, j'ai pu les trouver dans le livre de Lumière d'Inymna intitulé Le choix du conjoint. Cela étant dit, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui ont pour but de t'enrichir encore et encore. Maintenant que tout ceci est clair entre toi et moi, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je te le disais en introduction de cette vidéo, ni le charme, ni la beauté physique, ni même la profondeur du compte bancaire et encore moins l'amour ne sont suffisants pour mener une relation de couple épanouie. Et dans cette vidéo, je vais te le démontrer. Donc, si jamais tu veux mener une relation de couple épanouie, il y a trois questions que tu dois absolument te poser. Tout de suite, tu vas te poser la question de savoir, mais Valais, qui es-tu toi donc pour pouvoir aujourd'hui nous dire que tu vas nous donner des conseils en ce qui concerne une relation de couple épanouie. C'est vrai, très souvent sur cette chaîne, je parle de business, je parle d'argent, je parle de mindset, je parle aussi d'intelligence financière et tout le bazar. Mais j'aime à dire que une fois que tu as gagné tout l'argent du monde, si tu n'as pas les bonnes personnes avec qui profiter de cet argent-là, eh bien, tu vas te retrouver vide. Parce que quelque part aussi, on a une vie qui est réussie lorsque l'on passe des moments de qualité avec des personnes de qualité. Et j'entends par personnes de qualité, la personne qui partage une certaine intimité avec toi, autrement dit ton conjoint ou ta conjointe. Mais très souvent encore dans notre société, bien qu'on sache que c'est très important de choisir le bon conjoint, d'être avec la bonne personne, très peu souvent encore, on prend le temps de nous mettre à l'école de la vie de coup. Oui, parce qu'imaginons un architecte ou du moins une personne qui veut construire une maison. Il va falloir qu'il ait un plan. Mais moi, j'ai envie de te poser une question. Quel est ton plan pour pouvoir bâtir une relation de couple épanouie ? Il y a 90% de chances que tu n'aies pas de plan, que tu fasses exactement comme tout le monde fait ou alors que tu te dis tout simplement que de toute façon, ça viendra comme ça viendra. On remet tout sur le compte du hasard. Et quand ça ne marche pas, on a vite fait d'accuser le grand-père du village, on a vite fait de dire que c'est une question de chance, on a vite fait de dire que le mariage, le conjoint, c'est Jacky Nod. Bref, nous sommes dans une société où les gens se déresponsabilisent de plus en plus de ce qui est de leur responsabilité. Oui, parce que trouver le bon conjoint, il en va de ta responsabilité. Ça ne revient pas de la responsabilité de Dieu, non. Il en va de ta responsabilité de faire ce qu'il faut, de devenir la personne qu'il faut. Moi aussi et surtout, de définir les bons critères qui te permettront d'attirer la bonne personne à toi afin que tu puisses mener une relation de couple épanouie. Parce que je suis de ceux qui pensent que une relation de couple épanouie, ce n'est pas que pour les autres. C'est aussi pour toi. Mais à condition de connaître les vraies critères sur lesquelles il faut se baser pour pouvoir mener une relation de couple épanouie. Où est-ce que tu as appris à le faire? Combien de livres est-ce que tu as lu sur le sujet? Combien d'informations est-ce que tu as eu à suivre sur le sujet alors que c'est un sujet fondamental? Parce que nous sommes tous allés à l'école pour prendre un job. Mais combien parmi nous sont allés à l'école de la vie de couple? Très peu. Quasiment aucun. Pourtant, c'est fondamental. Pourtant, c'est un élément déterminant de la suite de ce que tu vas pouvoir opérer plus tard. Ah, parce que ton avenir dépend de la personne qui partage ton intimité. Je connais tellement d'hommes et de femmes qui sont passés totalement à côté de leur vie juste parce qu'ils n'ont pas su se mettre avec la bonne personne. Dans cette vidéo, j'ai trop tiré. Je vais partager avec toi trois questions que tu dois absolument te poser si jamais tu veux mener une relation de couple épanouie. Donc, la première question que tu dois absolument te poser pour mener une relation de couple épanouie, ça serait à te poser une question toute simple que très peu de gens se posent. Celle de savoir, c'est quoi ma mission de vie? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Que suis-je venu faire sur terre? Pourquoi est-ce que le créateur m'a mis sur cette terre? Parce que oui, en fait, nous sommes tous sur cette terre pour accomplir une tâche bien précise. J'aime à dire que le vêtement a un rôle à jouer. Le micro a un rôle à jouer. La montre a un rôle à jouer. Dans ta vie, ça tout le monde le sait. Mais toi, quel est ton rôle à jouer dans le monde dans lequel tu évolues? Ça, c'est une question que très peu de gens se posent. En même temps, c'est normal. Parce qu'à l'école, on nous apprend la géographie, on nous apprend l'histoire, on nous apprend les mathématiques, on nous apprend la philosophie. Mais à aucun moment, on nous apprend des choses sur nous-mêmes. En mon sens, c'est par là que l'école devait démarrer. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu es venu sur terre? Donc, la première question à te poser, si jamais tu veux trouver le bon conjoint, ça sera de savoir quelle est ta mission de vie. Pourquoi est-ce que tu as été créé? Et là-dessus, tu vas me poser la question, de savoir mes valeurs. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa mission de vie? Parce que je le sais, ce n'est pas du tout évident. Moi, je me suis posé cette question il y a un peu plus de 6 ans en arrière. Un peu plus de 6 ans, j'ai commencé à chercher. Et je peux te rassurer d'une chose, c'est que pour pouvoir trouver ma mission de vie, il a fallu que je lise des livres pour comprendre comment est-ce qu'on trouve sa mission de vie. Et demain, la vidéo qui sortira demain ou après-demain, te dira comment trouver ta mission de vie. Parce que c'est fondamental. Tout de suite, tu vas te poser la question de savoir mes valeurs. Moi, je vois une vidéo sur comment trouver le bon conjoint pour mener une relation de couple épanouie. Mais la première question que je dois me poser, c'est celle de savoir quelle est ma mission de vie. Tu vois, je dis, mais c'est quoi le hic? Le hic vient de la deuxième question. Celle de savoir à quoi j'aimerais que ma vie de couple ressemble. Avant de répondre à cette question, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que beaucoup d'entre nous commettons l'erreur de penser que l'amour, le charisme, le charme, la profondeur du compte bancaire ou alors la beauté physique sont suffisantes pour mener une relation de couple épanouie. Sauf que les faits sont là. On connaît des gens qui sont physiquement très beaux, qui gagnent beaucoup d'argent. Je parle d'ailleurs, c'est l'eau qui l'a, mais c'est l'argent qui rend propre. Je parle notamment aux sportifs de haut niveau qui sont très souvent bien foutus, qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont très brillants, parce que sportifs de haut niveau, c'est que forcément, tu es brillant. Même si la société tend à nous faire croire que les sportifs de haut niveau sont cons, c'est faux. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont des relations de couple épanouie. Pourquoi? Parce que ces critères ne suffisent pas. Ça ne suffit pas. Parce que ça suffisait pour mener une relation de couple épanouie. Ça, ce serait su. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ce sont des éléments qui ne suffisent pas. Par contre, lorsque tu connais ta mission de vie, la question que tu vas te poser derrière, c'est qui est la personne qui correspond à ma mission de vie? Parce qu'on choisit son conjoint en fonction de sa mission de vie. Mais si Léa, tu ne connais pas ta mission de vie, comment est-ce que tu vas trouver la bonne personne avec qui tu peux avancer? Parce que tu es venu pour accomplir une certaine mission sur cette terre. Mais maintenant, il faut que tu trouves l'environnement, les personnes, les informations qui vont t'aider à accomplir ta mission de vie. Et si tu te mets avec un homme beau, intelligent, grand de taille, charmant, qui gagne beaucoup d'argent, mais que derrière, il t'empêche d'accomplir ta mission de vie, mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que votre relation de couple ne va pas faire long feu. Vous allez vous séparer. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on dit l'amour en aveugle, mais le mariage rend la vue. Au bout d'un moment, que tu le veuilles ou pas, tu en auras marre parce que tu sentiras qu'il y a un blocage, tu sentiras que tu n'arrives pas à t'exprimer. Voilà pourquoi on retrouve des couples frustrés. Tout simplement parce qu'au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, on se dit, on sent qu'on est passé à côté de quelque chose. Des fois, on se demande, mais comment les gens font pour divorcer après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage? Eh bien, c'est parce que le conjoint était peut-être certes beau, attentionné, tout le bazar, il cochait toutes les cases, mais il ne nous permettait pas de nous réaliser. Voilà pourquoi tu vas souvent voir des femmes très belles, mais qui sont avec un gars vilain. Et l'inverse aussi vrai. Des fois, tu vas voir des gars très beaux, mais qui sont avec des femmes vilaines. Pourquoi? Eh bien, parce que cette femme ou cet homme-là leur permet d'accomplir leur mission de vie et devenir des meilleures personnes. Voilà pourquoi le premier critère que tu dois prendre en compte, si jamais tu veux activer, jamais tu veux mener une vie de relation de couple épanouie, si jamais tu veux trouver le bon conjoint, ça sera d'abord d'identifier ta mission de vie et maintenant te poser la question de savoir quel est le type de personne qui peut me permettre d'accomplir ma mission de vie et cette personne va te compléter. Et c'est même ça qui va créer une certaine symbiose. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, quand il dit ta mission de vie, ce n'est pas forcément que la personne doit faire la même chose que toi. Non! Ça veut juste te dire que cette personne-là t'accompagne vers ta destinée s'il faut dire ça comme ça. Ça, c'est la première question à se poser. La deuxième question à se poser, comme je te l'ai dit en amont, c'est que à quoi est-ce que tu aimerais que ta vie de couple ressemble? Retiens, pose-toi bien cette question. Je n'ai pas dit avec qui j'ai dit à quoi est-ce que tu aimerais que ta vie de couple ressemble? C'est fondamental parce qu'à force de cocher les cases, c'est-à-dire beau, intelligent et tout le bazar, mais rien ne te garantit que quelqu'un de beau, intelligent, attentionné, qui gagne beaucoup d'argent te permettra de mener une vie de couple dont tu rêves. Parce qu'une personne peut remplir tous ces critères-là, mais dans la vie de couple, c'est un enfer. Oui, en fait, on connaît beaucoup de gens qui vivent ça. Donc, prends le temps de te poser la question de savoir est-ce que moi, je veux une vie de couple dans laquelle je serai avec mon mari ou ma femme à la maison? On va élever nos enfants ensemble, on va souvent aller en week-end, on va souvent aller faire du sport ensemble. Oui, c'est fondamental de se poser cette question. À quoi est-ce que j'aimerais que ça ressemble? Est-ce que j'aimerais pouvoir élever mes enfants en Europe? Est-ce que j'aimerais pouvoir les élever en Afrique? Ça, ce sont des éléments fondamentaux, des questions fondamentales que tu dois te poser. Malheureusement, très peu sont ceux-là qui se posent ces questions. Ensuite, la troisième question que tu dois te poser si jamais tu veux mener une relation de couple épanouie, ça sera donc quel est le type d'homme qui te permet de vivre cette relation de couple? Oui. Ça, j'en ai déjà parlé, j'en ai répondu en amont. On va tout de suite passer à la dernière question, la question bonus. Et ça, c'est une question que très peu, je dis bien, très peu sont ceux et celles qui se posent cette question. Mais avant de te poser cette question, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée lorsque je travaillais encore à McDonald's. Lorsque je travaillais à McDonald's, j'avais un collègue de travail qui à la fin du boulot, il était 2h du matin, il me dit, je suis tombé sur une bombe. Franchement, moi je veux une meuf belle, intelligente, qui a des formes et qui en plus est indépendante financièrement. Et là, nous tous, on le regarde, on lui dit le rêve quoi. Et moi je le regarde, je lui dis, ok super Youssef, là franchement, chapeau. Mais maintenant ma question, qu'est-ce que toi, tu as à offrir à cette femme-là? Et là, bug total. Ses yeux se sont ouverts, il n'a pas pu me répondre. Et donc, ça m'amène à la quatrième question que tu dois absolument te poser. C'est, écoute bien ça parce que c'est là tout le nœud du problème. C'est, quelle est la personne que je dois devenir pour pouvoir trouver cette personne qui me permettra de mener la vie de couple que je souhaite mener? Et quand je parle de vie de couple que tu souhaites mener, il n'y a pas un standard de vie de couple. Non, il n'y a pas un standard. Il y en a qui préfèrent vivre dans des véhicules, il y en a qui préfèrent voyager tout le temps, il y en a qui préfèrent rester à la maison, mener la petite vie tranquille, il y en a qui préfèrent avoir plusieurs activités. Et s'il n'y a pas cette symbiose-là, ça va être compliqué. Donc, la question à se poser, c'est quel est le type de personne que tu dois devenir pour pouvoir attirer le conjoint idéal? Et ça, c'est la question que très peu de gens se posent. Par malhonnêteté, parce que c'est très facile de demander à l'autre de faire X, Y. C'est très facile de dire à l'autre d'être X, Y. Mais ça demande beaucoup de courage de se regarder dans le miroir et de se dire OK, il y a tel point qui ne va pas chez moi, il faut que je travaille là-dessus pour devenir le type de personne capable d'attirer le bon conjoint ou la bonne conjointe à moi-même. Je ne fais pas que parler pour parler parce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et pour ça, je vais te partager ma propre expérience. Il y a un peu plus de 7 ans en arrière, je crois que j'ai raconté cette histoire dans une autre vidéo, il y a un peu plus de 7 ans en arrière, je débarque en Europe, vous savez, il y a eu quelques relations en Afrique et tout, voilà. Donc, quand je débarque en Europe, je me mets avec une fille, la relation a dû à peine deux semaines et là, ça commence à me saouler parce que je me dis bon, moi, sincèrement, je veux des trucs vraiment calme, je veux me poser, je veux une relation sérieuse, je ne veux pas des trucs de deux, trois jours, je ne veux plus de ça. Et à ce moment, je tombe sur une vidéo du grand frère Zach Mikasa qui dit que sur cette terre, chaque être humain a son alter ego. Sur cette terre, chaque être humain a son alter ego. Sur cette terre, chaque être humain a son alter ego. Autrement dit, sur cette terre, chaque être humain a une personne qui lui correspond. Maintenant, il ne tient qu'à chacun de devenir la personne qu'il faut pour pouvoir tirer son alter ego à elle-même. Malheureusement, nous sommes très souvent distraits par le bruit extérieur. Il y a toujours des émissions bizarres à la télé qui vous donnent des critères totalement farfelues. On te dit que le mec idéal doit être beau, grand, intelligent, avoir des amdos, avoir beaucoup d'argent. Même nos parents nous ont aussi vendu ces histoires-là sans se poser la question de savoir est-ce que ça correspond à ce que nous on veut vraiment, est-ce que ça correspond à ce qu'on recherche. Et donc, j'écoute cette aînée-là et je me dis je vais lui faire confiance. Je lui dis parce que ça m'avait vraiment parlé et à ce moment, je m'assois et je prends mon agenda et je commence à dire ok, quel est le type de femme que je recherche ? Je note les critères. Je note, je note, je note, je note. Ensuite, je mets un trait. Je dis bon ok, maintenant que je sais qui je veux, je me demande maintenant qui est-ce que je dois devenir pour attirer ce type de femme. Autrement dit, quel est le type d'homme que ce type de femme recherche ? Et moi aussi, à mon tour, je commence à noter, 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 noter. Je me dis ok, je remplis tel critère et pas tel autre, tel critère et pas tel autre. Et voilà comment, de jour en jour, je commence à travailler sur ces différents critères. Je travaille chez moi-même ainsi de suite. Et puis, comme je l'avais dit, comme cet aîné m'avait dit, je suis tombé sur ma copine avec qui aujourd'hui nous sommes ensemble depuis plus de 6 ans et je peux te raconter d'une chose, c'est que quand tu as trouvé la bonne personne, tu le sais, tu ne te poses pas de questions. Mais pour ça, il a fallu d'abord que je devienne la bonne personne et que j'évite de me distraire de tout le bruit qu'il y a au salon. Tout parce que c'est ça. Beaucoup d'entre nous passent à côté du conjoint ou de la conjointe idéale parce qu'on ne s'écoute pas. On passe le temps à écouter le bruit extérieur. On passe le temps à écouter ce que XY a dit. Au final, on a ce qu'on appelle des critères empruntés des autres. On a au final le rêve de quelqu'un d'autre et à force de nous avoir vendu le rêve de quelqu'un d'autre, on finit par penser que ce sont nos rêves à nous, que ce sont nos critères. Voilà comment on passe à côté. Parce que pendant des années, ton père ou ta mère t'a dit non ma fille, il faut trouver une femme qui a un travail. Ce qui est très bien, ça c'est clair, ce qui est très bien. Il faut trouver une femme qui sait prendre soin d'une maison. Il faut trouver une femme qui sait cuisiner parce que pendant des années, ton père ou ta mère t'a répété ça. Et pour toi, tu vas finir par l'intérêt en te disant que pour moi, la femme qu'il me faut, c'est une femme qui a ses critères. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien d'avoir une femme qui sait cuisiner, qui fait des enfants, qui a son propre boulot, qui gagne son argent et tout. C'est très bien. Mais est-ce que c'est ce dont toi, tu as vraiment besoin ? Ça, c'est la question à se poser. Si c'est ce dont tu as besoin, c'est très bien. Mais si ce n'est pas ce dont tu as besoin, il faut remettre tout ça en question. Donc, est-ce que la beauté que tu recherches, le compte en banque que tu recherches, peut-être les tablettes de chocolat que tu recherches, est-ce que c'est ce que tu recherches vraiment ? Ou alors c'est ce que quelqu'un d'autre recherchait et qui t'a dit que c'est ça qui te correspond ? Ça, c'est la question à se poser. Je pense que quand tu auras fait ce travail de remise en question, tu pourras ensuite trouver les vrais critères qui te permettront de trouver le conjoint idéal. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que se mettre en couple ne suffit pas. Encore, il faudrait pouvoir rester en couple. Mais tu vois, tu dis qu'une relation de couple épanoui commence par le choix du bon conjoint. Là, j'étais pour citer les quatre questions à te poser. Mais la liste n'est pas exhaustive parce que Lumière Dynim n'a pas beaucoup plus loin dans son livre qui est disponible sur argentlivre.com. Notamment, tu découvriras le thème autour de l'observation. L'observation, c'est fondamental. Tu découvriras le thème autour du sexe parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens semblent négliger. C'est quelque chose que la société tend à vouloir banaliser. Pourtant, pourtant, lorsque tu as du sexe avec une personne, il y a quelque chose de spirituel qui se crée. Et si ce n'est pas avec la bonne personne, tu pourras comme tu veux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent à étouffer ça d'une certaine manière, mais n'en demeure pas moins creux. Sur le plan spirituel, parce que ce qui est invisible est beaucoup plus puissant que ce qui est visible, c'est l'invisible qui crée le visible, il y a déjà quelque chose qui se fait. Justement, Lumière, lève un pan de voile là-dessus dans son livre. Voilà pourquoi je te le recommande vivement. La vie de couple, c'est quelque chose de fondamental. Tu rates ta vie de couple, tu peux passer totalement à côté de ta vie pour te retrouver à 70 ans en train de regretter. Alors que, prendre le temps de se former même à la vie de couple, de se préparer à la vie de couple, c'est quelque chose qui peut t'épargner beaucoup de problèmes. Donc voilà pourquoi j'ai tenu absolument à te recommander ce livre parce que je l'ai moi-même lu sans compter que j'ai déjà eu à lire beaucoup d'autres livres par le passé sur la relation de couple. Des vidéos sur Internet, c'est bien, mais je trouve qu'on ne va pas jusqu'au fond des choses. Un livre comme celui qui a le temps de lire, de relire, de faire lire, c'est quelque chose qui reste et que tu pourras aussi transmettre à tes enfants, à tes frères ou à tes sœurs. Et si même, toi tu n'en as pas besoin, tu as forcément une amie qui galère à trouver le bon conjoint. Je pense que l'un des meilleurs cadeaux que tu puisses lui faire en dehors de l'amener en boîte, en dehors d'aller boire des bières, en dehors d'aller regarder des films au cinéma, ce serait de revenir à l'essentiel, de lui offrir un petit livre comme celui-ci qui se lit assez facilement afin qu'elle puisse commencer à faire ce qu'il faut pour pouvoir mener une relation de couple épanouie. Donc je récapitule quatre questions que tu dois absolument te poser pour trouver, pour mener, pour mener une relation de couple épanouie. La première question c'est quelle est ta mission de vie? Parce qu'on choisit le conjoint en fonction de sa mission de vie. Deuxième question c'est à quoi est-ce que tu aimerais que ta relation de couple ressemble? Parce que ce n'est pas la quantité d'argent qui détermine à quoi ressemblera ton couple. Non, ça ne suffit pas. Troisième question à te poser c'est quel est donc le type d'homme qui pourrait te permettre de réaliser ta mission de vie mais aussi et surtout de mener le type de relation de couple que tu souhaites mener? Et enfin la quatrième question que tu dois absolument te poser c'est quel est le type de personne que tu dois devenir si jamais tu veux attirer le bon conjoint? Cela étant dit j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Pour ceux qui veulent aller plus loin je vous recommande le livre de Lumière d'Inimna intitulé Le choix du conjoint disponible sur le site internet argentlivre.com Je m'appelle Valéa Bélias le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie Lisez et changez de vie Lisez et changez de vie